... ... ... ... ... Je salue le producteur, le sponsor officiel de cette maison qu'on appelle Email Image de Isaac Mabaka qui fait les dizaines. Fistoko qui est le sponsor officiel Etoile de Star avec Anita Tako. Suivez d'abord ces images et nous nous retrouverons tout juste après avec vous. Chope, chope. ... 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 La part de responsabilité revient d'abord aux Congolais. Je dis aux non-dirigeants congolais. Je dis ceci, puisque vous savez, quand on a accédé à l'indépendance, l'indépendance n'avait pas eu la chance d'accéder à la phase la plus importante. Cette phase la plus importante de l'indépendance, c'était quoi ? C'était l'enracinement des valeurs nationalistes. Il fallait conscience et l'indépendance. Et quand il y a un caractère congolais, il n'est pas réellement indépendant par un travail d'éducation. Tu comprends ? Et vous pensez que pour développer un pays, il est question de l'éducation et de bon sens ? Je vais vous dire une chose. On ne peut pas gérer quelque chose de préparé. Quand on est formé, la formation c'est quoi ? C'est l'éducation. C'est ça. Quand Mbokawana est outil, il n'est pas belge, comme Mbokrabiso, il aurait fallu laisser tant Oyo, l'ongolais qui m'a dit qu'il n'a pas un oubou, pour qu'il n'a pas posé Mbokha, pour qu'il n'a pas implémenté plein d'éducation. Malheureusement, le congolais n'avait pas eu la chance. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas éduqué au peuple congolais, qu'il n'a pas eu le bon sens, de bonne manière de changement de mentalité ? Il n'y a pas seulement cet aspect-là, c'est tout un aspect. Vous savez, quand une nation est tombée par terre, quand une nation s'écoule, c'est tout son système de leadership qui est par terre. Vous comprenez ? Quand je parle du système de leadership, ça veut dire quoi ? La culture politique pratiquée à la Deuxième République n'était pas favorable au développement du Congo. C'est cette culture politique d'antivaleur, tu comprends ? Qui a produit un genre de politiciens, une génération de politiciens, ou Mouni Bangolais, l'Orawa, ou il y a quelqu'un qui est incapable, il y a Motomoko, le leader Moko, pour qu'il y ait une élection, et qu'il n'y ait pas de perdre l'élection, tu comprends ? Cette clique de politiciens, qui ont pris le peuple en otage, ils sont substitués à la voix du peuple. Et les musiciens sont impliqués ? Je parle d'abord des politiciens, mais je parle de tous les leaderships. Les musiciens sont des leaders d'opinion. Les éducateurs de la masse. Dans ce moment où le pays a besoin de reprendre le poids de la bête, au moment où le peuple congolais a besoin réellement d'avoir le mot au chapitre, les musiciens devaient d'abord être la porte-parole de la masse, défendre la cause congolaise à travers le monde. On a vu Myriam Akeba le faire, on a vu Lakudoube le faire, on a vu aussi celui qui était en Côte d'Ivoire le faire. Donc, le musicien congolais, au lieu de chanter Simei Koli, il devait chanter le massacre qui se passe à l'Est, il devait dénoncer que le pays sous-occupation militaire, il devait dénoncer les antivaleurs, la corruption, et chanter le grand-valeur congolaise. Ils ne l'ont pas fait. Ok, ma musicien, vous avez un éducateur, il y a un masque, il y a un lobby, monsieur Prince, il faut que nous apprenions à Simei Koli, Chéri Simbanga, en tout cas vraiment organiser, créer des belles chansons, composer des belles chansons, qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Kito Komaka, Simei Kopa Prince, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Quelle lecture faites-vous sur la révision de la Constitution ? La révision de la Constitution, j'aimerais dire que c'est une grosse bavure, puisque je ne conseille pas les peuples congolais d'abord d'aller aux élections, sans ce rien, d'aller aux élections, pour aller légitimer un pouvoir militaire, je voudrais dire ceci, le Congo n'a jamais été libre, il n'a jamais eu de... Depuis quand on m'en a, à Bingana, un pouvoir militaire en place par les élections ? Depuis quand on m'en a Mboka, et parvenir, qu'on s'est libéré par les élections ? La libération ne s'est faite jamais par les élections. Pourquoi ? Puisque l'analyse du Congo, c'est laquelle ? Je me suis... Le Congo se retrouve aujourd'hui au même niveau où se trouvait la France en 40-45, à l'époque du régime de Vichy, quand le président de Gaulle était parti en Angleterre, allait proclamer la résistance. Le Congo se retrouve dans une situation de la France, sous occupation militaire. Écoutez, le mouvement Oyo Eotaki-Narwanda, pour venir au Congo, que vous appelez l'AFDL, ce fut un mouvement militaire, n'est-ce pas ? Ce mouvement est venu implanter un régime militaire, vous comprenez ? Mais un régime militaire ne peut pas être renversé par les urnes, ça n'est pas fait jamais. Est-ce qu'on a l'exemple à Mboka ? Ça n'existe pas. Donc c'est une utopie... Vous pensez que c'est pas vraiment une bonne idée de revoir la Constitution et d'aller aux élections ? Non, je voulais dire, revoir la Constitution, aller aux élections avec qui ? Puisque John Kerry, il n'y a pas longtemps, ce qu'il était américain, absolument, il est passé, il a classifié les choses, il a demandé au président de la République, écoutez, vous ne devez pas toucher la Constitution, puisque le jeu politique actuellement, c'est la corruption qu'auront après toute cette classe politique de Congolais, qui ne jurent que par leur ventre de revoir la Constitution et de changer, afin de donner le mandat à Kabila, d'aller encore se représenter en tant que président, pendant que la Constitution ne le prévoit pas. Alors, le plus grand point de vue, c'est déjà, avant même de parler de... Moi, je dirais que le Congo, c'est un pays où il n'y a pas de loi. La loi au Congo, c'est les armes. Ok, tout à fait, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Nous sommes tous au courant de la situation qui s'est passée au Congo-Brazzaville, avec les Congolais de la République démocratique du Congo. Votre lecture que vous faites par rapport à ça ? C'est la honte, je dirais que c'est l'irresponsabilité, et c'est la preuve que c'est un pouvoir d'occupation, puisque si c'était des Congolais qui étaient à la tête du pays, ils ressentiraient cette honte, cette humiliation, et je crois qu'ils auront réagi au gouvernement brazzavillois directement, au lieu d'aller négocier. Vous allez négocier quoi quand vous êtes humilié ? Des milliers de Congolais ont été enterrés vivants. Des milliers de Congolais ont été amenés dans la morgue vivante. Zuyo vivant, tu es à la morgue. D'où est-ce que tu as vu qu'on a fait ça à un peuple ? As-tu entendu parler qu'on a fait ça à un seul peuple en Afrique ? Pourquoi nous ? C'est parce qu'ils savent que nous sommes sans protection. C'est parce que nous ne sommes pas un peuple. Alors ils peuvent se permettre n'importe quoi. C'est ça la vérité. Moi je pense que même à l'époque de Mobutu, on n'aurait pas vécu cela. Mobutu aurait réagi. Je me rappelle un moment ici en Afrique du Sud. Le Sud-Africain avait expulsé le Nigérian. Mais le gouvernement nigérian a rétorqué le lendemain. Il a renvoyé 50 Sud-Africains ici. Et le gouvernement ici a tremblé. Ils sont allés aux négociations. Ils ont négocié. Ils ont arrangé les choses. C'est parce que nous ne valons rien. Voilà la vérité. Merci beaucoup. Nous n'avons rien. En tout cas vraiment c'est triste. C'est vraiment choquant. Filet Téléspectateurs, nous sommes à la fête de notre émission. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter. Merci. Il y a déjà M. Prince qui me demande les derniers mots. M. Prince, je vais vous donner les derniers mots. Alors un grand salutation à toutes mes consoeurs et mes confrères qui m'ont tenu compagnie. Oui, nous avons directement le Bibi Bish Mbombo. Plasma, donc 45 pouces, donc j'étais carmel la lumière. Donc nous avons un plateau pour la lumière qui nous a mis tout. Et ça, nous avons tout. Alors en tout cas, c'était vraiment un grand plaisir. Nous avons vu prochainement nous avons un nouveau modèle et vu que les connexions nous avons vu dans l'accès. nous avons vu les connexions en Afrique. M. Prince, le mot de la fin ? Le mot de la fin, je dirais ceci, le Congo, c'est un grand jardin. C'est comme le jardin dedans. Et ce qui manque dans ce grand jardin, c'est l'homme. C'est l'homme qui manque. Je dirais ceci, le Congolais est un prince, mais un prince qui s'ignore. Et cette mémoire d'esclaves fait qu'il vit comme un mendiant assis sur une mine d'or. qui est le Congo, tendant la main à la charité internationale. Il faut que ça cesse.